Bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire qui est très riche à mon avis sur l'expérience d'Auxbo en marketing digital. Merci à Pierre d'avoir prêté son temps pour ce petit partage d'expérience. Déjà, je vais peut-être commencer par vous demander de vous présenter vous-même parce que votre parcours est assez original et n'est pas classique dans le domaine du digital. Effectivement, moi je ne viens pas du tout du milieu du digital. J'ai fait des études de finance à Dauphine et ensuite j'ai fait deux ans de conseil chez KPMG où je faisais du conseil en stratégie pour des institutions financières principalement, soit banques, assurances, etc. Et donc vraiment sur des missions de repositionnement, de marché, etc. Donc à la Défense à Paris et en fait j'ai eu une opportunité suite au rachat d'Auxbo. Peut-être que j'aurai l'opportunité d'y revenir un peu après. Mais Auxbo a été racheté avec une toute nouvelle direction et avec un besoin sur reprendre et reconstruire tout l'écosystème digital et piloter l'activité digitale du groupe, de la marque. Et donc c'est un challenge assez intéressant parce que moi j'avais traité le digital de manière très anecdotique, on va dire, dans des missions plus stratégiques, où c'était vraiment un pan de la mission. Mais voilà, donc je n'avais pas du tout d'expertise digitale, mais par contre j'avais la méthode, on va dire, du conseil. Donc voilà, j'ai essayé d'appliquer ça ici. Et puis j'ai appris beaucoup. Alors on précisera que vous n'étiez pas chez McKinsey quand même. Je n'ai pas fait de mission pour le gouvernement. Mais bon, cette expérience du conseil, elle est intéressante aussi parce qu'elle est formatrice et elle permet également, alors je dirais polémique mis à part, elle permet aussi d'aborder les problèmes avec une méthodologie et aussi avec un regard qui est fait à la fois de bon sens, mais aussi de faits, de chiffres, de choses qui sont étayées par des observations. Oui, tout à fait, parce que dans le conseil, enfin moi j'ai presque vu ça comme la fin de ma formation en fait. Dans le conseil, on a des missions qui vont de trois à six mois, peut-être jusqu'à un an, mais rarement plus. Et donc on change tout le temps d'industrie, tout le temps d'entreprise. Et donc il faut qu'on ait une méthode qui nous permette de nous saisir de problèmes assez rapidement. Souvent dans des industries qu'on ne connaissait pas avant ou dans une autre. Voilà, donc tout est nouveau. Il faut qu'on ait des méthodes qui soient très claires et qui fonctionnent dans tout type d'industrie, toute dimension d'entreprise. Et donc voilà, ça permet de... En fait, les seules choses qui marchent tout le temps, ce sont les chiffres, ce genre de méthode-là. Donc en fait, ça oblige à avoir une approche très pragmatique et de faire fi un peu de tout préjugé ou autre. Donc voilà, c'est un peu la méthode que j'ai aujourd'hui. Voilà, on reviendra sur cette méthode qui finalement est empreinte de bon sens. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, en dehors de la polémique, il y a aussi un bon côté du conseil. C'est une très bonne école de travail. Ce n'est pas moi qui dirais l'inverse, puisque j'en ai fait pendant de nombreuses années aussi. Alors, revenons un peu sur Oxbow, parce que vous avez parlé d'un rachat. Donc à l'origine, il y a une marque qu'on connaît tous. Bon, moi, je ne fais pas de surf, mais je fais un peu de VTT aussi. Donc je vous connais quand même. Et puis je suis un peu client. Mais la marque a changé, elle a un peu évolué ces dernières années. Tout à fait. En fait, dans les années 90, Oxbow, c'était la marque par excellence de surf, de snowboard, planche à voile, VTT, motocross. Et donc, jusqu'à la fin des années 2000, et suite à la crise, en fait, l'industrie du surf et des sports outdoors n'a été plus du tout porteuse. Et ce qui fait que des marques, et surtout Oxbow, s'est orientée vers plus du lifestyle, donc une marque de vêtements plus comme une autre. En arrêtant de cibler vraiment le sport, mais en se disant, OK, on va vendre des vêtements là où il y a de la demande, donc dans les grandes villes, Paris. Voilà, enfin, on s'éloigne des terrains de jeu naturels que sont la montagne et l'océan, et on va essayer de séduire les citadins. Ça, ça a été avec une stratégie de prix qui était, OK, on va faire beaucoup de décotes pour vendre beaucoup, quitte à rogner un peu sur la marge, mais c'était aussi nécessaire pour que la marque puisse survivre. Et la marque a été rachetée, donc, il y a deux ans, en juin 2020, par deux personnes qui sont issues de ce milieu de l'outdoor, qui ont travaillé chez Salomon, Rossignol, Cooksilver, Dakine, Bilabong, donc qui sont vraiment dans l'industrie de la glisse ou du sport, parce qu'il y avait aussi Adidas, Reebok pour l'un et pour l'autre, et qui ont souhaité vraiment repositionner Oxbow comme une marque française de sport éco-responsable, de sport action. Ce que j'appelle sport action, ce sont tous les sports qu'on va pouvoir faire en outdoor, donc qui sont liés à l'océan ou à la montagne. Et la volonté aujourd'hui, c'est de se repositionner comme une marque qui va être crédible auprès des pratiquants de sport de glisse, on va dire. Donc, ça passe par le surf, par tout ce qui peut se faire dans l'océan et par tout ce qui peut se faire dans la montagne. Donc, ce repositionnement, il passe par beaucoup de canaux. Ça passe d'abord par les produits, puisqu'on vend avant tout des vêtements. Donc, on refait des vêtements techniques de surf, de ski, de snowboard, de VTT, d'escalade, de randonnée. Par des BI marketing, donc plus communication, les ambassadeurs de la marque qu'on va choisir, ce sont des personnes qui ont des valeurs qu'on partage. Ça passe par la mise en avant du territoire français et des territoires, des terrains de jeu qu'on a. Et puis, ça passe aussi par tout ce qui est digital, où on était très en retard. Pareil, j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Mais voilà, donc c'est tous ces vecteurs-là qui font qu'aujourd'hui, on veut revenir sur une marque de surf. Et ce qui nous importe beaucoup, c'est cette dimension locale et éco-responsable. Ce sont des valeurs qu'on partage tous ici. Toutes les personnes qui travaillent chez Oxbow sont très préoccupées par ça parce qu'aujourd'hui, si nous, on veut pouvoir exploiter l'océan, la montagne, il ne faut pas qu'on les détruise. Donc, voilà, il y a une dimension éco-responsable qui est très forte. Et il y a une dimension aussi locale, à savoir, on relocalise une partie de notre production au maximum pour dynamiser les territoires et pour montrer que, voilà, nous, on est une marque française qui produit en France ou en Europe. Pas à 100%, mais on y vient, on y vient dans des matériaux qui sont durables, qui sont… Voilà, on essaye de diminuer notre empreinte carbone au maximum. Et voilà, et tout ça en faisant des produits techniques qui vont permettre de s'amuser partout, en fait. Eh bien, voilà ce qui tombe parfaitement bien le jour du rapport du GIEC, sur lequel on ne reviendra pas tellement il est déprimant. On va parler de digital un petit peu plus. Vous le disiez, vous étiez un peu en retard. Ça veut dire quoi exactement, que vous étiez un peu en retard ? En fait, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'équipe digitale dédiée. En fait, il n'y avait pas, je pense, de conscience de ce qu'on peut faire avec le digital, qui est une industrie qui croit extrêmement vite. Donc, c'était, on va dire, une sous-partie de l'équipe marketing qui gérait un petit peu les aspects digitaux. Mais donc, il n'y avait pas déjà d'approche commerce, vraiment des canaux de vente, enfin, digitaux. Et il y avait une approche très marketing basique. Mais en fait, comme il y avait peu de connaissances, il y avait un peu tendance aussi à écouter tout. Il y a tellement de prestataires qui nous appellent tous les jours pour nous proposer des solutions miracles que quand on s'y connaît peu, on peut avoir tendance à accepter tout. Donc, il y avait un peu ce truc de, OK, nous, on n'a pas forcément l'expertise, on a un peu de budget, on va souscrire à tout ce qu'on nous propose. Donc, on avait tendance à ne pas forcément se poser des questions. Et puis, comme c'était dans une approche marketing, il n'y avait pas forcément de notion de rentabilité, pas de notion de commerce, en fait. Et la volonté, suite au rachat, ça a été de construire une équipe digitale un peu dans une organisation matricielle qui serait en partie marketing, communication et en partie commerciale avec, c'est une boutique, en fait, le site web, c'est une boutique avant tout. Alors, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, le fait de ne pas être un expert du digital, ça vous a plutôt aidé parce que finalement, ça vous a évité d'essayer toutes ces solutions qui finalement n'ont pas de sens quand on les prend toutes ensemble. Tout à fait, oui. En fait, moi, quand je suis arrivé, donc c'était en janvier 2021, la première chose qu'il a fallu faire, c'était comprendre avec qui on travaillait. Et en fait, là, il n'y a pas besoin de s'y connaître en quoi que ce soit. Il suffisait juste de… Bon, nous, on partait vraiment de très loin pour une brève illustration. On ne savait même pas le nombre de partenaires avec lesquels on travaillait. On ne savait pas vraiment combien nous coûtait chaque partenaire. On ne savait pas combien nous rapportait chaque partenaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, des prestataires qui faisaient deux fois la même chose, qui avaient des outils qu'on payait, qu'on ne savait pas utiliser. Donc, en fait, c'est là où… En fait, il y a des outils qui sont super bien, mais si on n'a pas un tracking bien fait, on ne peut pas les utiliser. Donc, c'était là où c'était simplement du bon sens. Et moi, pendant les deux, trois premiers mois, j'ai simplement rencontré toutes les personnes avec lesquelles on travaillait. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils faisaient pour nous. Et c'est là où, effectivement, il y a quand même une dimension technique à avoir que moi, je n'avais pas forcément. Donc, c'est là où aussi, je me suis entouré de personnes qui étaient consultants, d'ailleurs aussi, en stratégie digitale, qui m'ont permis, qui m'ont un peu servi de bras armés, en fait, pour challenger davantage sur les aspects techniques, les partenaires avec lesquels on travaillait. Mais en fait, pendant deux, trois mois, ça a été juste, on est passé, c'est le chiffre et sur le slide, mais on est passé de 47 partenaires à 22 aujourd'hui. Donc, on a de moitié le nombre de personnes avec lesquelles on travaillait. Et c'était juste du bon sens de dire, OK, mais en fait, est-ce qu'on a besoin de ça ? Non. Et puis, en fait, la stratégie qu'on avait, la volonté, c'était vraiment de repartir sur quelque chose de très simple. Donc, on va consolider les bases. On ne va pas essayer d'avoir des trucs incroyables. On va déjà avoir des trucs simples qui fonctionnent bien. Et ensuite, on va construire sur ces bases pour avoir une structure pérenne. Mais donc, l'objectif initial, c'était vraiment d'être capable, dans un premier temps, de comprendre ce que faisaient les gens avec qui on travaillait, de savoir si on en avait besoin ou pas. Donc, effectivement, pas vraiment besoin d'être un expert de quoi que ce soit. Là, c'était juste, OK, combien je paye pour ce truc et combien ça me rapporte et à quoi ça sert ? Alors, comment on fait pour faire cette identification et cette hiérarchisation des besoins digitaux ? On met tout dans un grand Excel ? C'est un peu que j'allais dire comme chez McKinsey. En fait, c'est effectivement passé par là. Déjà, on a tout fait. On a un grand Excel avec ce que ça coûte, ce que ça rapporte, ce que ça fait, quels sont les types de contrats, etc. Déjà, rien qu'en faisant ça, on a pu déjà en faire sauter 4-5 parce que c'était des doublons, parce que c'était des trucs qu'on n'avait pas utilisé depuis des années, parce que c'était des choses qu'on ne savait pas utiliser. Je pense à un truc, c'était un crawler, je ne sais plus comment ça s'appelle, Oncrawl, qui est un outil super puissant qu'on payait super cher mais qu'on n'a jamais utilisé parce qu'on n'était pas capable de l'utiliser et on le payait parce qu'on nous avait dit que c'était top. Ça sert à quoi ? Ça sert à crawler. En fait, ça permet de crawler, de scanner tout notre site Internet et de nous dire là où il y a des optimisations à faire, en termes de SEO, c'est vraiment un outil SEO qui est puissant mais il faut en avoir l'usage et nous, on n'en avait pas l'usage parce qu'il y avait des trucs basiques qu'il fallait qu'on fasse en SEO qu'on n'avait même pas fait. Tout mettre dans un Excel, ça a permis de voir ce dont on avait besoin. Ensuite, en discutant avec les deux consultants qui m'ont aidé à construire tout ça, on s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un nouveau site parce qu'aujourd'hui, le site qu'on a, il est un peu vieillissant. Donc, on était sur Magento 1, on est passé sur Magento 2. Ça a été le gros projet de l'année dernière. Donc, un replatforming de notre site. Ça a été un gros projet coûteux, mais en fait, ça nous permet sur le site aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'agilité, de pouvoir le connecter à beaucoup plus d'outils. On a revu tout le tracking sur Google Analytics. Et puis ensuite, on a hiérarchisé nos besoins. Et en fonction de ça, on a re-challengé tous les prestataires avec lesquels on travaillait. On les a tous mis en concurrence. Je prends l'exemple des Marsis. Et Marsis, moi, j'étais persuadé qu'il fallait arrêter parce que c'était surdimensionné pour nous. On l'a mis en concurrence. On a fait un benchmark énorme pendant deux mois. On a rencontré tout le monde. On a vraiment des démarches très poussées. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était l'outil avec lequel il fallait qu'on continue parce que c'était très bien. Donc, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et en fait, pour tous les outils, on a fait ça. Pour le SEA, on a fait la même étude. Pour le coup, la conclusion, ça a été qu'on change d'agence. On est passé par une agence beaucoup plus petite. Avant, on était sous une grosse agence dont je ne tairais le nom, mais en fait, on était un petit compte pour eux. Donc, on avait, je n'ai rien contre les alternants, mais on avait des alternants. Donc, ça changeait tous les six mois, tous les un an de responsable de compte. Ils ne suivaient pas très bien. Il n'y avait pas de continuité. Aujourd'hui, on a changé d'agence. On est dans une agence beaucoup plus petite, peut-être moins connue à l'échelle globale. Ce n'est pas des stars du digital. En revanche, ils sont excellents. Ils ont des très bonnes relations avec Google, Facebook, etc. Et on a un suivi qui est personnalisé, qui est régulier. On peut échanger, on peut donner des inputs. Ils ont du temps pour nous expliquer. Donc, nous, ça nous permet aussi de monter en compétence en interne parce qu'on n'a pas juste un prestataire qui fait les trucs dans son coin et qui nous envoie de reporting par an. Donc, on est vraiment… Nous, ça nous importe beaucoup d'avoir de l'échange avec nos partenaires et d'être dans une démarche de… Donc, en fait, vraiment, ça a été la mise en concurrence de tous les partenaires qu'on avait avec parfois, on s'est dit, en fait, on a le meilleur. Et même si on avait le meilleur, ce n'était pas une perte de temps parce qu'au moins, on savait que c'était choisi et on savait pour quelle raison on travaillait avec ce partenaire. Puis ensuite, il y a eu des choses où il y avait des bons retours sur investissement parce qu'il y a la dimension, effectivement, est-ce qu'on en a besoin ? Il y a la dimension, quel est le retour sur investissement ? Nous, on a quand même un objectif de croissance sur le digital puisqu'on partait de loin. Donc, il fallait à long terme qu'on augmente nos revenus. Pour augmenter nos revenus à long terme, on a accepté de les diminuer un petit peu à court terme dans la mesure où, nous, notre stratégie, elle était simple, c'était de casser les prix pour vendre beaucoup. Donc, on renait beaucoup sur notre marge pour faire beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, c'est bien quand on regarde, mais dans un premier temps, on se dit, wow, cool, on a fait plein de chiffres d'affaires. Et en fait, l'élasticité prise sur le web, elle est énorme. Surtout quand nous, on vend aussi sur des marketplaces. Donc, on est en concurrence avec d'autres marques. Et le fait est que dans les pratiques des gens qui vont acheter sur des marketplaces comme La Redoute, etc., il y a toujours un onglet bon plan et toutes les marques qui sont dans cet onglet bon plan, elles vendent plus. Donc, dès qu'on fait de la décote, on est mis en avant. Quand on fait des promos sur quel site qu'il soit, on est mis en avant. Donc, voilà. Et en fait, nous, on s'est dit, si on veut être identifié comme une marque qualitative, en fait, nous, on veut vendre Oxbow parce que c'est une marque qui est bien, qui est responsable, qui est fabriquée en France, qui a des produits de qualité pour les pratiquants. Et donc, il faut qu'on se comporte comme tel. Et donc, on s'est dit, on arrête de faire de la promo. Donc, sur le site, on a fait des soldes beaucoup moins agressives, etc. On a moins vendu, forcément. Mais par contre, notre marge, elle a augmenté de 10 points sur l'année 2021. Et puis, on a arrêté également des canaux de vente qui ont des bons ROI. Je pense à l'affiliation, par exemple, en bas de funnels, notamment, donc avec du cashback et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des canaux avec une vision uniquement héroïste, court terme. C'est des canaux qui fonctionnent bien. Honnêtement, on avait des bons résultats. En revanche, nous, dans une vision stratégique long terme, de se dire, OK, en fait, on veut que les gens achètent Oxbow. Et en fait, il faut que nous, dans notre état d'esprit, il faut que dès qu'il y a, même s'il y a un moins 10% sur Oxbow, hop, il faut que les gens, ils aillent acheter parce que c'est une belle opportunité. Si en permanence, des codes promos aussi, on peut le retrouver sur des sites comme radin.com ou des choses comme ça qui fonctionnent très bien et c'est un business model comme un autre, mais nous, ce n'est pas ce à quoi on veut être identifié. Donc, notre stratégie, ça a été de mélanger le ROI avec l'image de marque. Et donc, il y a des canaux qui sont très héroïstes et qui restent qualitatifs et des canaux qui sont uniquement héroïstes. Donc ça, si on est dans une recherche de gains à court terme, c'est bien. Sinon, ce n'est pas bien. Et j'ai peut-être oublié de préciser pour une vision du contexte, nous, on a la chance de ne pas avoir de fonds d'investissement derrière Oxbo. 100% du capital est privé. Donc, les deux personnes qui sont à la tête d'Oxbo aujourd'hui n'ont pas 100% du capital, mais ils ont 51% des droits de vote. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec la marque. Et tous les investisseurs sont des investisseurs privés, ce qui veut dire qu'on n'a pas de pression de rentabilité à court terme. Ils ont tous accepté de ne pas toucher de dividendes pendant cinq ans pour réinjecter tout l'argent dans la marque pour qu'on puisse faire quelque chose de qualitatif d'un point de vue digital, d'un point de vue marketing. Et du coup, on peut se permettre de se dire, OK, bon, là, à court terme, on perdra un peu d'argent, mais c'est pour le bien de la société à long terme. Donc, voilà, il y a des canaux comme l'affiliation qui ont été coupés pour ça. Il y a des canaux comme du remarketing. On travaille avec une grosse entreprise de remarketing, de retargeting, dont je dirais non, mais c'est clairement les leaders sur le marché. Qui commence par un C, c'est ça ? Qui commence par un C, qui finit par un O. On ne dira pas qui c'est. Voilà, on ne dira pas qui c'est, comme ça. Et en fait, eux, bon, on a aussi arrêté de travailler avec eux parce qu'on n'était pas dans une relation de confiance, parce qu'on était dans une relation où on sentait qu'ils voulaient qu'on dépense beaucoup en nous montrant des ROI qui étaient phénoménaux sur la plateforme, mais en fait, qui n'étaient pas du tout cohérents avec la réalité. Et c'est là où j'ai eu besoin aussi, moi, d'un appui technique parce que pour comprendre l'attribution, par exemple, c'est assez compliqué. Donc, pourquoi est-ce que Criteo, il me dit que j'ai un ROI de 14 alors que quand je regarde dans mon Google Analytics, Criteo, j'ai un ROI de 0,5. Et donc, c'était là où j'ai beaucoup travaillé avec cette agence qui s'appelle Welcome Tomorrow qui m'a aidé à comprendre un peu comment est fait l'attribution, pourquoi est-ce que c'est dû deux jours post-clic, sept jours post-view, etc. Donc, toutes ces notions techniques qui sont quand même nécessaires, il faut comprendre en fait pour comprendre bien le ROI. Donc voilà, on a travaillé comme ça et Criteo, on a arrêté. Enfin, j'ai dit non. Oui, vous l'avez dit trois, quatre fois, mais nous ne l'avons pas entendu. Enfin, un bip sur le replay. En fait, on a arrêté, mais c'était vraiment nous. Là, c'est mon expérience, c'est mon ressenti. Mais on a arrêté parce qu'on s'est dit qu'il y avait d'autres canaux où il y avait un ROI qu'on était capable de mieux mesurer et qui était certainement plus vrai, on va dire. Donc, on a fait le choix d'enlever ce budget. En fait, c'est vraiment de, moi, je vois vraiment la chose comme j'ai un gros budget. Enfin, j'ai un budget qui n'est pas énorme mais qui est mon budget et je choisis les canaux dans lesquels je l'investis. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que je vais enlever mon budget d'un canal ou d'un autre, c'est que c'est le ROI et est-ce que c'est néfaste pour l'image de marque ? Et aujourd'hui, Criteo, ce n'était pas forcément néfaste en image de marque mais c'était un canal que je n'arrivais pas à mesurer. Et en fait, un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit ok, si on ne comprend pas ce qu'ils font, on ne fait pas. Et Criteo, on n'arrivait pas à comprendre comment mesurer, comment bien gérer le truc. On ne savait pas parce qu'au ROI, donc on s'est dit on ne comprend pas, on coupe. On coupe et peut-être que là, on est en train de se dire peut-être que ça vaut le coup d'avoir un peu de présence sur Criteo. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, peut-être un peu de présence mais qu'on va gérer nous de notre côté avec nos indicateurs qu'on aura construits. On s'est vraiment dit tant qu'on ne comprend pas, on ne va pas se laisser… Si c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de mesurer correctement, il ne faut vraiment pas le faire, je pense. Moi, c'est ce que j'ai appliqué parce que sinon, je ne suis pas capable de rendre des comptes, je ne suis pas capable de voir comment est réparti mon budget, etc. Oui. Comme dit mon ami Jean-Philippe Déranlo, c'est du bon sens paysan. J'aime bien le bon sens paysan. C'est vrai que ce sont des choses simples. Si je résume un peu ce que vous venez de nous dire, j'ai pris les notes, je commence par ce bon sens. Effectivement, si ça ne fonctionne pas pour soi, même si ça fonctionne pour la terre entière, ce n'est pas la peine de le faire. Il ne faut pas chercher la complexité pour le plaisir de la complexité, il faut chercher les choses simples. Marcher avant de courir, je dirais, s'il y a des choses qui sont trop complexes, même si elles sont très belles, mais que vous avez d'autres priorités, il faut commencer par ces priorités-là. Et là, en l'occurrence, c'était la refonte de la plateforme e-commerce qui était prioritaire. il vaut mieux être un gros client chez un petit fournisseur qu'un petit client chez un gros fournisseur qui vous traite mal. C'est un adage qui est bien connu. Ne pas casser les prix à tout prix aussi, parce que ça, c'est malheureusement un des travers de l'Internet. C'est comme on y fait beaucoup de promotions. Finalement, on finit par y laisser sa marge. qu'il faut se préoccuper de son ROI par rapport à soi et non pas par rapport à ce qu'on entend sur le marché. Donc, s'il n'y a pas d'héroï pour vous, vous oubliez. Et puis, à la fin, il faut être capable de mesurer soi-même ou sinon d'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, d'autres conseils que vous pourriez nous donner sur ces choix logiciels, notamment ? Je ne sais pas si c'est vraiment des conseils, c'est plus des partages d'expérience parce que, voilà, une fois de plus, moi, vraiment, je pars du principe que ce qu'on a mis en place ici, ça fonctionne pour nous, mais peut-être que ça ne fonctionnerait pas ailleurs. Mais peut-être, ouais, sur... Je réfléchis sur les outils. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de partir, peut-être que c'est vraiment l'idée de partir, remarque, ça rejoint ce que vous disiez sur Marché avant de courir. Mais là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de... Là, on a une roadmap. En fait, tout est dans... C'est peut-être mon côté conseil qui va parler, mais tout est dans l'organisation. Et moi, j'ai des dashboards que je regarde quotidiennement, j'en ai que je regarde mensuellement. Alors, j'ai un dashboard, par exemple, c'est une grande roadmap sur l'année 2022, 2023, sur quels sont les outils qu'on va essayer d'implémenter à ce niveau-là, à quel moment. Je parle de... Par exemple, nous, aujourd'hui, on est en train d'essayer de construire un programme de fidélité. On fait comme on a fait pour MR6, donc on sollicite de nombreux acteurs. On fait un benchmark, on regarde, et puis une fois qu'on aura fait ça, on va essayer de s'occuper de notre irréputation. Donc, peut-être, c'est faire les choses dans l'ordre plutôt que de lancer tous les chantiers en même temps. Moi, quand je suis arrivé, tout le monde me disait « Mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut changer ça vite, il faut changer ça vite. » Et en fait, effectivement, il faut tout changer. Enfin, il ne faut pas tout changer, mais par contre, les ressources ne sont pas illimitées, tant bien humaines que financières, et c'est important de vraiment prioriser. Et je pense que, voilà, nous, on a identifié ce qui était prioritaire pour nous d'un point de vue, bien sûr, chiffre d'affaires et rentabilité, et puis d'un point de vue aussi image. Et donc, on a ces dashboards-là qui nous permettent de voir un peu plus sur long terme, et après, on a des dashboards qu'on sépare et construit nous-mêmes avec de la BI et des choses comme ça, où ça nous permet vraiment de tout suivre au quotidien, on va dire, de manière domandaire, de manière mensuelle. Et on croise régulièrement les données. Moi, je croise mes données avec celles de la finance, je croise mes données avec celles du contrôle de gestion, avec celles de la direction générale, pour qu'on s'assure qu'on soit toujours tous dans la même direction. Et je pense que ça, et même avec mon équipe, on a toutes les semaines, on partage sur tous les sujets les avancées. Je pense que c'est important, mais pareil, c'est relativement du bon sens et ça ne s'applique pas uniquement au digital. Mais ça permet de prendre des décisions sur plein de sujets qui peuvent sembler inaccessibles au début. Je pense par exemple aux ads, donc au SEA, en fait. Donc là, nous, on est passé sur une plus petite agence et au début, en fait, c'est un monde qui est tellement compliqué. Ce n'est pas si complexe, mais quand on l'aborde comme ça à première vue, ça sent très complexe. Pourtant, il n'y a qu'un offreur. Oui, mais c'est ça. C'est ça, d'ailleurs, qui fait que c'est compliqué. Oui, alors il y a Google, mais il y a aussi, nous, par exemple, on n'était pas sur Facebook, donc Facebook, on n'était pas du tout dessus. Et donc, c'est le choix des KPIs qui est extrêmement important, mais pour moi, c'est lié au dashboard, etc. Mais Facebook, aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de faire plus de l'influence que de la rentabilité. Mais en même temps, j'ai discuté avec Google et j'ai eu une stade vraiment intéressante qui était que nous, en moyenne, il y a quatre jours, entre la première fois qu'un de nos clients voit le produit et le moment où il l'achète. Et sur ces quatre jours, si on n'est pas présent, parce que les gens sont tout le temps sur Internet aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait dire que peut-être que Criteo, le retargeting, il faudra peut-être recommencer un petit peu parce qu'en fait, il faut qu'on soit présent là. Par exemple, aujourd'hui, on lance des campagnes sur YouTube qui sont des campagnes avec des ROI qui sont assez faibles comparées à du Google Ads, par exemple. Mais par contre, qui nous permettent d'être présent tout au long du parcours, on va dire, client, du parcours partout sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous allez voir du Oxbow. Vous allez sur Google, vous allez voir du Oxbow. L'idée, c'est d'être partout et de rentrer comme ça un peu partout. Et tout ça, c'est vraiment le choix des KPIs. Nous, on se dit, au global, il faut qu'on ait un ROI de 5 sur le digital. Donc, ça veut dire, on se dit un ROI de 5 parce que ça équivaut à une décode de 20% du produit. et on se dit, si on a un ROI de 5, on a dépensé un euro pour en gagner 5, c'est 20%. Si on est en dessous de ça, on se dit, en fait, on a mieux fait de faire une promo de moins de 30% sur nos produits directement. La marge est la même et on est sûr de vendre. Et c'est ça, le raisonnement de la répartition budgétaire. Et puis, sachant que le raisonnement, il est même au-delà du digital parce qu'aujourd'hui, nous, on a un réseau de 25 boutiques physiques aussi, dont des outlets, par exemple. Donc, on se dit, est-ce qu'on a plutôt intérêt à vendre le produit en faisant de la pub Google avec un ROI de 1 ou 2 ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à le mettre en décote à 30% dans nos outlets la saison d'après ? En fait, en termes de marge, on a plutôt intérêt à le mettre dans les outlets. Donc, on se dit, au global, il faut qu'on soit à 5 parce que c'est 20% et 20%, c'est peu. Malgré tout, sur une campagne ads YouTube, on ne peut pas avoir un Aeroid 5. Donc, après, on commence et je dis bien, on commence à raisonner à la marge produit. Mais bon, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, voilà. Après, peut-être sur le plan, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est tout ce qui est automation. ça, c'est permis par exemple par Google qui développe des campagnes où les algorithmes sont de plus en plus autonomes. Donc, l'intelligence artificielle, elle est vraiment forte et on l'utilise aussi, par exemple, sur nos emails parce qu'il y a un des facteurs dont j'ai peu parlé encore pour l'instant qui est l'emailing. Aujourd'hui, nous, c'est un des facteurs les plus safe parce qu'on est capable de tout mesurer. D'un point de vue ROI, c'est vraiment très intéressant et on a des stats qui sont intéressantes où on se rend compte que tous les jours où on envoie des emails, on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à un jour où on n'envoie pas d'email. Donc, ça veut dire ce mercredi, j'envoie un email versus le mercredi de la semaine dernière ou le mercredi de N-1 si on veut vraiment comparer à ISO, j'aurai plus de chiffre d'affaires le jour où j'envoie un email. Donc, aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Donc, on passe par MR6 sur ça. Et du coup, nous, on a des campagnes manuelles. On en envoie, je pense, deux par semaine avec des segmentations précises à chaque fois parce que c'est important de ne pas saturer notre base. Et ensuite, on a des tactiques qui tournent. Donc, c'est des scénarii dans lesquels en fait, ça va être des choses qui vont se déclencher automatiquement. Donc, on en a pas mal des trucs assez simples. Les offres de bienvenue, mais c'est des choses qui marchent étonnamment bien. Quand on a un client qui nous rejoint, on lui envoie une offre de bienvenue, de 5 euros. S'il ne répond pas, au bout de deux semaines, on lui envoie une offre de 10 euros. C'est des choses qui déclenchent des achats. On a pour les anniversaires. Après, on est en train de mettre en place, on a un outil, enfin, avec MR6, il y a un outil qui permet de catégoriser les clients selon est-ce que c'est des leads, est-ce que c'est des clients fidèles, est-ce que c'est des clients qu'on est en train de perdre. Et selon cette segmentation, on peut ensuite automatiquement envoyer des emails. Si on sent qu'on est en train de perdre un client, hop, on va lui renvoyer une offre. Si on sent que le client, c'est un lead qu'il est proche d'acheter mais qui ne convertit pas, hop, on peut lui envoyer un mail. Sur les bons clients, on va leur faire profiter d'offres exceptionnelles mais uniquement à eux. Et en fait, toute cette automation et c'est la chance qu'on a sur le digital par rapport au physique, c'est qu'on peut faire de l'hyperpersonnalisation et chaque client va avoir un historique d'email qui sera tout à fait différent. Et du coup, on va avoir les campagnes globales qui vont venir toucher tout le monde. Regardez, on a sorti un film, on vous invite à un tel événement. Mais par contre, c'est, ah, monsieur, vous avez abandonné votre panier, revenez ou alors vous avez acheté tel et tel produit. Regardez, on va sortir celui-là, ça va vous plaire. Ou bénéficiez de cette offre uniquement pour vous avec le code personnalisé. Donc ça, je trouve que nous, c'est quelque chose qu'on commence seulement à utiliser là en 2022. Tant bien sur l'email que sur les campagnes de pub qui sont aussi de plus en plus personnalisées. On est capable de segmenter. Alors là, Google, ils ont développé les campagnes Performance Max qui sont un peu des boîtes noires mais qui viennent cibler vraiment les personnes avec les... Il y a des bannières HTML5 qui sont dynamiques, qui se mettent... Donc voilà, toute cette intelligence artificielle dont on peut bénéficier sur le digital, c'est vraiment quelque chose qui permet de ne pas saturer les clients, en fait, de ne pas avoir des grosses campagnes qui vont venir cibler tout le monde avec des choses qui ne les intéressent pas. Enfin, si je suis un homme que je ne reçois que des mails sur la collection femme, en fait, ça... Voilà. Donc voilà, ça nous permet d'être de plus en plus pertinents dans nos communications et d'avoir des points de contact avec les clients qui vont être de plus en plus pertinents. Et en fait, en augmentant la pertinence et en diminuant la fréquence d'envoi et de contact avec le client, c'est plutôt positif aussi en termes d'image de marque. Ça, c'est quelque chose que je retiens sur la partie emailing et automatisation, c'est que finalement, vous réduisez un peu la pression, vous segmentez beaucoup plus et du coup, vous n'avez pas besoin d'envoyer autant de messages et c'est plus efficace. Et comment vous arrivez à réaliser cette hyper-segmentation où ça demande des bases de données qui sont extrêmement précises et extrêmement qualitatives ? Ouais. Alors, effectivement, ça, on a eu un gros travail de fait sur l'année dernière. En fait, nous, ça doit faire, je pense, 3-4 ans, peut-être plus même qu'on a MR6 et on avait une base de clients qui était de 400 000 clients et on a fait un gros cleaning. Déjà, on n'était pas très RGPD parce que si on n'a pas d'interaction avec le client, au bout de 3 ans, on est censé supprimer ces données. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on faisait. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait. Vous pouviez leur demander si vous avez envie de rester dans la base de données, par contre. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, on avait 400 000 clients dont la plupart, enfin, dont 100 000 d'entre eux, en gros, c'était des pistes, des impasses. Soit les fiches clients n'étaient pas complètes, soit c'était des faux emails, soit c'était des… voilà. Donc, on a tout nettoyé. Donc, on est passé de 400 000 à 300 000. C'est déjà pas mal. 300 000, c'est une belle base. C'est une belle base. Et ensuite, nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des clients qui peuvent venir des boutiques, donc du offline, et des clients qui peuvent venir du site web. Et on avait des trucs… ça n'avait pas été forcément pensé comme tel. Et du coup, par exemple, l'identifiant unique pour les boutiques, c'était le numéro de téléphone et l'identifiant unique pour les clients issus du web, c'était l'email. Donc, on se retrouvait avec des doublons de tous les côtés. Un client qui avait deux comptes parce qu'il en avait avec son email, avec son numéro de téléphone. Du coup, il avait des points de fidélité sur l'un et pas sur l'autre. C'est un peu compliqué. Donc, on a fait un gros travail de cleaning et ça, pareil, pour savoir comment le faire, on a fait un gros benchmark. On s'est dit, OK, on va passer par des boîtes qui font ça. On s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était. On s'est dit, bon, en fait, si nous, on y passe un peu de temps, on va y arriver tout seul. Du coup, on l'a fait tout seul. Et ce n'était pas si… Enfin, c'est chronophage, mais en fait, on a exporté toute notre base en Excel et ensuite, on a fait des segments à partir de ça. OK, toutes les personnes pour lesquelles on a l'email et pas le numéro de téléphone, toutes les personnes pour qui on a le numéro de téléphone mais pas le nom, etc. Et ensuite, on a envoyé des emails ou des SMS à ces personnes-là avec des formulaires. Ça, on n'a pas terminé de le faire. On est toujours en train afin d'enrichir notre base et d'avoir des fiches clients les plus complètes possibles. Donc, il y a une partie de la donnée qui est… En fait, il y a trois sources de données à mon sens. Il y a les données qui sont rentrées par le client. Donc, sa date de naissance, son genre, etc. Donc ça, si on ne l'a pas, il faut qu'on la demande au client. Il y a les données de navigation, voilà, quels sont les produits qu'il a consommés, quelles sont les pages qu'il a vues sur le site. Ça, avec MR6, on a un WebExend, un truc qui est connecté à notre Google Analytics où on peut récupérer cette donnée. Et ensuite, il y a la donnée qui est construite à partir de tout ça et qui permet de… C'est récense fréquence RFM, je ne sais plus ce que c'est, le troisième. Récense fréquence et… Je ne sais plus. Il y a trois facteurs qui permettent en fonction de toutes les données qui sont récoltées de noter un client et de faire des segments automatiques. Donc, nous, il y a une partie des segments qui est basée sur la donnée primaire, la donnée secondaire ou tertiaire. Et donc, voilà, ça va être parfois, on va cibler tous les clients de la région des Landes, par exemple. Après, on va cibler tous les… Donc, voilà, c'est vraiment un mélange d'opérations manuelles et d'opérations automatiques. Mais la vraie clé, c'est d'avoir des… Comme pour tout, en fait, c'est d'avoir des données propres et des jeux de données propres. Et après, on peut commencer à construire. Ça fait un an qu'on travaille sur le truc et qu'on commence maintenant seulement à vraiment avoir des scénarii intéressants. Parce qu'avant, on pouvait faire des… On avait, je me souviens, on envoyait un email de panier abandonné mais qui s'envoyait sans la photo du produit, avec le mauvais nom. Et on le faisait, on était tout contents. Waouh, on a un panier abandonné. Sauf qu'en fait, la donnée, elle était pourrie. Donc, ça ne servait à rien. Et en fait, c'est pour ça que là, on prend le temps de faire vraiment les choses dans l'ordre. Comme je vous disais, construire étape par étape d'abord des bases pérennes pour ensuite construire dessus parce que sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Est-ce que finalement aussi, le digital ne vous permet pas également d'aller étendre votre base de clients au-delà de la France notamment ? Alors oui, si, tout à fait. Alors déjà, étendre notre base de clients, ça c'est sûr que oui. Il y avait des canaux d'acquisition de bases de clients qu'on utilisait avant mais qu'on a coupés aussi parce que c'était vraiment très opportuniste. Et nous, ça ne nous intéresse pas d'acquérir un client qui va acheter une fois parce qu'il y a un code promo et qui ne va pas ensuite être inscrit à la pérennité. Mais effectivement, en digital, on a peu de frontières. Nous, notre site, il nous permet… Alors, il y a des complis, des choses un peu compliquées d'un point de vue logistique pour expédier partout dans le monde aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est capable d'expédier partout en Europe. On est capable de cibler partout en Europe. Alors, j'exclus le UK et la Suisse. Mais effectivement, ça nous permet de… Aujourd'hui, on a une version anglaise de notre site. On diffuse… On cible un peu toute l'Europe. Notre volonté, c'est d'abord d'être vraiment solide en France et ensuite d'aller… d'aller s'étendre un petit peu, toujours dans cette logique de d'abord faire les choses dans l'ordre et être solide pour où on veut être fort et puis ensuite s'étendre. Mais effectivement, c'est… Aller ouvrir une boutique en Espagne ou en Allemagne, en Italie, c'est compliqué. Proposer aux clients allemands, italiens, espagnols de venir consommer des produits aux Expo, c'est beaucoup plus facile. Il va falloir parler l'allemand aussi, je suppose. Oui, c'est ça. Mais avec un site anglais, on est relativement… Voilà, tout le monde parle un petit peu anglais aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça nous ouvre facilement à l'international et puis on travaille aussi avec des marketplaces qui, elles, vendent avec des réseaux internationaux, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un peu présents à l'international, même si ça reste aujourd'hui assez timide. Mais la stratégie, c'est vraiment d'abord de se solidifier en France avant d'aller s'étendre un peu. Alors, je vais vous poser une question, Jean-Philippe, sur les médias sociaux, mais avant, je fais une petite récap pour continuer ma liste, puisque j'ai pris les notes de vos conseils au fur et à mesure. Donc, le septième point, dans l'article, je referai un résumé de tous ces points. Le septième point, c'est ne pas lancer tous les chantiers en même temps. Le huitième point, c'est ne pas hésiter à réessayer des choses que l'on a arrêtées. Le fameux retargeting qui commence par un C et qui finit par un O et qui pourrait être recommencé un jour et éventuellement devenir intéressant à un moment donné alors qu'il ne l'était pas au début. Le neuvième point, c'est d'avoir une sorte de métrique. Alors, chez vous, c'est un ROI de 5 qui correspond à une barre de 20% qui est en dessous de laquelle, finalement, ce n'est pas intéressant d'investir sur les digitales et qu'il vaut mieux le faire autrement. Le dixième point, c'est l'automatisation et cette automatisation, elle est fortement liée à l'hyperpersonnalisation. Le onzième point, cette hyperpersonnalisation, elle passe beaucoup par l'emailing qui est un des outils les plus efficaces. Si on veut faire bien cet emailing et cette hyperpersonnalisation, c'est le douzième point, il vous faut des données de qualité et que ce que j'ai noté est intéressant aussi sur la partie des données, c'est que finalement, retrousser les manches et le faire soi-même, ce n'est pas forcément idiot. Ça permet aussi de savoir qui sont ses clients. Ce n'est pas une mauvaise chose de savoir qui sont ses clients, effectivement. Alors, Jean-Philippe me pose une question qui est, c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils doivent être importants dans une marque qui est un peu une marque lifestyle, même si vous êtes aussi une marque sportive. donc c'est normalement un canal important, les médias sociaux. Alors, comment ils s'insèrent dans votre stratégie digitale ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, je ne l'ai plus évoquée. Alors, nous, ce qui est, je ne l'ai peut-être pas précisé aussi au début, c'est que nous, on cible, le marché du surf et des sports outdoor, le segment le plus porteur, c'est les 15-25 ans. Donc, c'est une tranche qui est extrêmement consommatrice de réseaux sociaux. Nous, on ne se positionne pas sur cette tranche pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une tranche d'âge qui est extrêmement concurrentielle. C'est très difficile de venir se faire des parts de marché parce qu'il n'y en a plus, donc il faut les prendre. Des acteurs américains, australiens qui sont des groupes énormes aujourd'hui à l'international qui ont des poids et des moyens que nous, on n'a pas. et donc ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que Augsbo, qui était très puissant dans les années 90, parle beaucoup à une génération qui aujourd'hui est à la trentaine. Et nous, on ne souhaite pas se positionner comme une marque qui va venir avoir la grosse compétition, etc., mais notre client, notre personnel, notre client idéal, c'est, on va dire, le jeune père, je dis le père parce qu'on vend plus aux hommes qu'aux femmes et ça peut être la jeune mère, qui pratiquait des sports et qui pratiquait encore des sports, que ce soit surf, snowboard, dans la montagne ou dans l'océan, qui ne se sent plus forcément représentés par des marques qui ciblent extrêmement les 15-25 ans, donc avec des graphismes qui peuvent être un peu forts, ce genre de choses qu'on n'a plus forcément envie de porter quand on est un adulte, mais avec des vêtements qui sont toutefois techniques. Donc, à partir de ça, ça veut dire qu'il faut qu'on cible ces personnes sur les réseaux qu'ils utilisent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des réseaux qui émergent tout le temps, TikTok, Snapchat qui ciblent, TikTok, Snapchat c'est extrêmement jeune, donc nous, ça ne va pas nous intéresser parce que la cible, enfin notre cible, nous, les personnes qu'on cible, le segment qu'on cible, ils ne sont pas consommateurs de ces réseaux sociaux, donc nous, on va exclusivement sur Facebook, un peu Instagram, enfin beaucoup Instagram, mais c'est tout en fait. On ne va pas aller, après LinkedIn pour tout ce qui est corporate, etc., mais on ne va pas chercher à cibler les très jeunes parce que ce n'est pas notre cible. Donc nous, on utilise surtout Facebook, Instagram et on a une utilisation qui est double parce qu'on les utilise pour faire de l'ad. Donc on a des budgets ads Facebook, Instagram avec des ROI même si les taux de conversion sont moins bons et les ROI sont un peu moins hauts que sur Google parce que forcément quand on est en train de scroller sur son feed Facebook, Instagram, ce n'est pas le moment où on est prêt à faire un achat. Donc on va voir un produit, on va peut-être aller sur le site et on l'achètera le lendemain ou dans deux jours. Donc voilà, on est conscient de ça. Et après, on les utilise aussi beaucoup sur la communication. Donc on fait des posts sponsorisés, on fait des stories et on compte beaucoup sur nos ambassadeurs. Et ça rejoint un peu ce que j'évoquais au tout début sur l'affiliation. L'affiliation, il y a vraiment le bad funnel, donc c'est la cashback, etc. Donc on ne voulait pas y aller pour des raisons d'image. Et sinon, on peut aussi faire de l'affiliation avec des influenceurs, ce genre de choses. Et en fait, dans cette démarche d'avoir la... On veut avoir la main mise sur notre communication d'image de marque. On ne souhaite pas donner à qui que ce soit les clés de notre image de marque. Et pour ce faire, en fait, au début, on a longuement hésité à passer par des influenceurs qui ont des grosses communautés. Et on s'est dit, franchement, non, on ne va faire qu'avec nos ambassadeurs qui n'ont peut-être pas des grosses communautés, mais qui ont des communautés ce que nous, on appelle corps, donc c'est vraiment les pratiquants. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a un ambassadeur qui s'appelle Tony Lamiche, que moi, je ne connaissais pas, par exemple, mais qui est un des plus grands grimpeurs français, qui est en ski de pente excellent, etc. Et lui, il était chez Salomon et Petzl, qui sont des marques très techniques, il les a quittés pour venir chez nous. Lui, sa communauté, c'est des gens qui pratiquent, qui sont tout le temps dans la montagne, qui sont, voilà, donc on sait que lui, s'il fait un poste sur nous, on va toucher les gens qu'on veut cibler. Donc, on est toujours dans la logique de, on ne va pas chercher à cibler grand, on va chercher à cibler bien. Et ensuite, une fois qu'on aura les gens qu'on veut, les pratiquants avec nous, on va peut-être aller toucher les autres. Et je prends par exemple l'exemple de North Face. North Face, c'est une marque très technique qui est extrêmement crédible auprès des pratiquants. Et aujourd'hui, on va à Paris, la moitié des jeunes de Paris sont habillés en North Face sur des treks Salomon pour aller marcher. Donc, en fait, si ça marche bien auprès des pratiquants, ça s'étendra peut-être naturellement ailleurs, mais nous, on veut vraiment cibler ça. Donc, nos stratégies sur les réseaux sociaux, on ne va pas s'étendre hors des gens qu'on veut cibler. Donc, on ne va pas aller sur l'équipe trop jeune, TikTok, Snapchat, Pinterest. On hésite, mais bon, on n'est pas encore vraiment sûr-sûr, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait apporter. Facebook, Instagram avec des postes sponsorisés et voilà, une communication qui est dense. On a un post par jour sur ce que font nos ambassadeurs. Ils font des voyages, là, ils étaient deux semaines à Tahiti, sur notre actualité parce qu'on sort des films. On a des ambassadeurs qui font des compétitions, de grosses vagues, etc. Donc, on communique beaucoup. On communique aussi sur le produit. On fait des pubs sponsorisés sur nos produits, sur les promos qu'on pourrait avoir si on en a. Mais voilà, on ne s'étend pas au-delà de ça. Et Snapchat ? Non, pas Snapchat. Snapchat, c'est pareil, c'est très jeune. C'est comme TikTok, c'est très jeune. Je ne sais pas quel est l'âge moyen d'utilisation de Snapchat. J'ai vu une stat sur ça. Mais on est plus sur les 15-25 ans. Et en fait, nous, le jeune adulte, il n'utilise pas Snapchat. Chez TikTok, c'est en train de remonter un peu quand même. C'est vrai que chez TikTok, ça remonte. Peut-être que si ça continue de remonter, peut-être que ce sera intéressant pour nous. Mais une fois de plus, il faut qu'on ait du contenu intéressant. Alors après, ça peut être des résumés, des images et qu'il est enverré vers une vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, nous, en termes de production de contenu, on s'attache plutôt à produire des cours ou des longs métrages. L'année dernière, on a sorti un film de 50 minutes et un film de, je ne sais plus, 40 minutes aussi, qui sont des films avec un vrai storytelling, une vraie histoire derrière, plutôt que d'avoir du contenu à la consommation très rapide, etc. Nous, on est vraiment dans une quête de gain de crédibilité auprès d'une communauté. Et ça nous oblige à ne pas nous éparpiller pour l'instant. Mais ouais, donc honnêtement, Snapchat, TikTok, ce sera des excellents vecteurs si notre cible était un peu plus jeune. Moi, j'aimerais bien parce que ça rapporterait beaucoup de vues, de trafic, etc. Mais c'est pas… En fait, notre cible, on ne la touchera pas avec ces réseaux. Et est-ce que vous êtes sur un segment qui est finalement plus proche de l'outdoor que du lifestyle ? Alors, est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas des partenariats avec des gens comme Addoor Active ou des gens comme ça qui font des partages de cartes ou des partages de randonnées ou des choses comme ça ? Ou viso-randos en France ? Si, si. C'est des choses qu'on cherche à développer. Alors après, là, on sort un peu de la sphère uniquement digitale, mais on développe des partenariats avec des lieux qu'on estime être des lieux de vie ou des lieux représentants… Des lieux qui représentent le surf ou le snowboard ou ce genre de choses. Et ensuite, on est en partenariat. on essaye d'entrer chez des pure players. Il y a des marques qui vendent uniquement des marques comme Snow Leader, ce genre de choses qui vendent uniquement des produits très techniques sur la montagne et l'océan. Donc nous, on est en train de développer des partenariats avec eux. Mais oui, après, se greffer à des communautés de pratiquants, en fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et on est en train d'essayer. On est au tout début, mais c'est plus ce genre d'initiative qu'on se dirige. Ce qui est plus difficile, d'ailleurs, c'est de passer du marketing, je dirais, de ciblage ou d'hyper-ciblage à un marketing communautaire où finalement, c'est la communauté qui agit. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très difficile parce que surtout, quand nous, on a été très mal habitués, le directeur général, il prend souvent l'exemple de la drogue parce qu'il dit qu'en fait, nous, on était drogués à la promo, à la... Et aujourd'hui, on essaie de se sevrer. Mais c'est trop dur parce qu'on voit qu'on fait moins de chiffres, on se dit, ce serait bien encore avec peut-être une petite promo, aller se soulever une petite campagne. Et en fait, non, il faut qu'on se sevre. Et là, ça fait un an qu'on le fait. Moi, je suis arrivé en janvier, on a commencé vraiment à faire ça en début avril. Là, on a un an d'historique clean et maintenant, on va pouvoir se comparer à un historique qui est propre et pas un historique qui était dopé. On était dopé avant. Oui. Sobriété dans tous les sens du terme. Absolument. C'est ça. Alors, je vais passer un peu aux questions parce qu'on approche de la fin de ce webinaire. Webinaire qui s'est passé avec un seul slide où ça fera mentir les gens qui décrivent les consultants, Pierre, puisque, on arrive à faire des présentations sans slide. et c'est même beaucoup plus intéressant. Ça fait. Jean-Philippe nous le signale. Alors, il y avait une question. Est-ce que vous considérez que la dimension, la diminution, pardon, de vos contacts comme un impact positif ? Ça, je pense qu'on l'a déjà un peu répondu. Oui, parce que c'était des contacts qui menaient à rien. Ce n'était pas des gens qui allaient interagir avec la marque. Ce n'était pas des gens qui ouvraient les emails. C'était vraiment des contacts qui étaient dans notre base mais qui ne nous servaient pas et on pouvait se dire cool, on a 400 000 contacts. Sauf qu'en fait, ça ne sert à rien parce que ça vient c'est pas bon. C'était des pistes mortes quand on ne pouvait rien en faire. Donc, autant se dire on les supprime et si jamais on les avait supprimés et qu'on n'aurait pas dû, ils seraient revenus parce qu'ils auraient un compte, ils auraient interagi avec nous et ils seraient automatiquement re-rentrés. À mon sens, c'est positif parce que comme ça, on est sur quelque chose de sain. C'est une remarque intéressante parce qu'on a tellement l'habitude avec le digital à être nubilé par les chiffres alors qu'en fait, il faut passer un petit peu plus de temps sur la qualité. Avoir manqué 300 000 contacts, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est parce que on peut se le permettre aussi mais effectivement, on y a longuement réfléchi et au début, c'est vrai que spontanément, on se dit mais non, on ne va pas supprimer des contacts de notre base, c'est idiot. Malgré tout, en fait, avoir beaucoup de contacts pour avoir beaucoup de contacts, en fait, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des gens qui sont intéressés par la marque. OK. Donc ça, c'est un comment dire, une question comment dire, qui fait sens. Ensuite, il y a une autre question pour réussir ces campagnes d'emailing puisqu'on a vu que l'emailing est un des outils principaux à condition qu'il soit bien utilisé et qu'on ait bien nettoyé ses bases mais je suppose que ça ne suffit pas non plus. Il faut savoir aussi calibrer ses messages pour faire en sorte qu'ils soient intéressants. Ce n'est pas toujours évident ça. Oui, non, c'est vrai. On s'est déjà retrouvé dans des situations on se disait qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'il faut dire quelque chose pour dire quelque chose ? Et ce n'est pas toujours évident. Nous, en fait, on a beaucoup de produits, on a toujours des choses à dire mais en fait, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a trois choses sur lesquelles communiquer, on va dire. On a tout ce qu'on est en train de mettre en place d'un point de vue RSE, environnement. Donc ça, c'est toujours du contenu un peu institutionnel qu'on va venir venir délivrer, mais voilà, c'est tout. On a du contenu plus marketing, communication sur l'actualité de nos ambassadeurs. Venez voir, on a publié tel film, on a tel événement, on vous y invite. On vient d'ouvrir un nouveau restaurant, un nouveau shop, ce genre de choses où ça, c'est aussi de l'information. Et ensuite, on a tout ce qui va être lié au commerce, vraiment à la boutique, des périodes promotionnelles. Je ne sais pas, là, on vous offre une gourde pour l'achat de X vêtements. Et donc, en fait, on arrive toujours. Et puis, honnêtement, il y a un an, c'était difficile parce qu'on était très lifestyle, donc on avait une grosse collection avec plein de vêtements qui se ressemblaient. Aujourd'hui, on a plusieurs gammes. On a des vêtements très techniques. Par exemple, on va faire une semaine, on va parler peut-être juste d'une seule veste, une veste qui est à trois couches, qui est imperméable, etc. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas envoyer des e-mails pour envoyer des e-mails parce que je pense que c'est négatif. Et puis là, il y aura beaucoup de désabonnements. Mais en fait, nous, la chance qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a un an, une fois de plus, c'est qu'on a de la variété dans les contenus. Il faut alterner, il faut varier. Je ne pense pas qu'il faille… À un moment donné, nous, l'année dernière, on savait qu'il fallait qu'on envoie des e-mails, mais on ne savait pas trop quoi envoyer. Mais du coup, après, on faisait des sélections de produits. Donc, ce n'est pas inintéressant. Mais par contre, toutes les semaines, une sélection de t-shirts, une sélection de vêtements, une sélection de trucs, ce n'est pas très intéressant pour le consommateur au bout d'un moment, je pense. Je pense qu'il s'en... D'autant plus, vous avez la chance d'avoir une marque qui fait des choses intéressantes comme vous n'êtes pas en train de vendre des bâches en plastique non plus. je pense que la chance que nous, on a, c'est que les produits qu'on vend sont assez variés et de plus en plus techniques, on va dire. Là, on a des planches de surf aussi. Donc voilà, c'est vraiment des produits. On a des produits complexes sur lesquels on peut parler longtemps. Ça peut être des portraits. À un moment, on a fait le portrait d'un des shapers qui faisait les planches de surf. Voilà. On essaie vraiment de varier un peu tout ça. Et j'ai encore une question. Ce sera probablement la dernière puisque on approche des midis. Jean-Philippe nous dit la qualité prime sur la quantité. on vient de le dire. Il dit typiquement, cette question en fait en amène une autre. Typiquement, une pub Oxbow sur Arte sera plus positive qu'une pub sur TF1 liée sur une émission de télé-réalité à forte audience. Je ne sais pas si c'est exactement le bon ciblage, mais enfin, on comprend ce qu'il veut nous dire par là. Au fait, on n'a pas parlé des médias traditionnels. Est-ce que c'est encore dans le spectre pour une marque comme Oxbow ou est-ce que c'est quelque chose qui est inatteignable ? Alors, je crois qu'on en a fait. des pubs télé, je crois que c'est très cher. Oui, c'est sûr. Ça, on peut confirmer tout de suite. Donc, alors, ce n'est pas quelque chose à exclure, mais c'est... Alors, en tout cas, depuis un an, on n'en a pas fait. Je pense que ce serait vraiment pour une grosse opération, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on... à part la télé, il pourrait y avoir des spots radio, mais bon, là, pour le coup, ça aurait peu de sens. Télé, ça pourrait être sympa, mais je pense que, pour le coup, on est surtout un peu jeune. Quand on sera peut-être encore... Quand on aura encore un peu plus de trucs à raconter, qu'on sera un peu plus gros, qu'on aura le budget, on pourra se faire une grosse campagne télé. C'est sûr que pour établir une notoriété de marque, Augsbourg a déjà la notoriété de marque, mais peut-être redonner un coup de boost, la télévision est imbattable. Alors, il existe des méthodes, il faudrait que je vous mette en contact avec Jean-Paul Tréguer, qui fait de la... qui fait de la publicité. Alors, sinon, low cost, du tout moins, on va dire, au bon coût. Voilà. Écoutez... Juste sur les médias traditionnels, je sors du digital, mais on utilise aussi la presse écrite beaucoup, quand même. spécialiste. Ah oui, bien sûr. C'est plus qualitatif. Voilà, tous les magazines de surf, etc. Oui, puis là, tout à fait bien ciblé, comme ce que nous expliquait Jean-Philippe. Écoutez, on a l'habitude de commencer à l'heure, même si j'ai, par ma faute d'ailleurs, démarré un peu en retard à cause de mon problème technique de tout à l'heure, pour lequel je vous prie de m'excuser. Pierre, c'était très riche. Je pense que vous avez fait la démonstration qu'avec un seul slide, on arrivait à captiver une audience. C'est vraiment très intéressant et j'aurai le plaisir de faire un résumé par écrit qui nous permettra de garder une trace de ce webinaire et puis, bien entendu, on retrouvera ce webinaire, comme à l'habitude, sur visionarymarketing.com et sur webinaton.com. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501